Yes, salut guys, bonjour JP, bienvenue dans Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Mont-Saint-Anne, on va tester un bike de la compagnie Forbidden, on va tester le Druid, ça fait que c'est un bike qui m'a été prêté par Boréal, par Alex Nadeau, un gros merci Alex. Donc, on s'en va tester le Druid au Mont-Saint-Anne. Donc, le magnifique Druid de Forbidden, un trail bike en 29 à 150 mm de débattement, à l'avant 130 à l'arrière, et évidemment, le High Pivot de Forbidden, qui est un des meilleurs sur le marché, je suis très heureux d'essayer ça. Alors, le Druid, ça fait qu'on va aller faire un petit début de baptême, voir un peu qu'est-ce que ça dit. OK, OK. Je veux juste essayer de comprendre le feeling du bike avant de vous dire mes premières impressions. Mettre quelques coups de pédale sur le Druid, voir... Eh, mais c'est donc bel fun! Wow, c'est rapide! OK, OK, c'est rapide! Hein? Wow! J'enlèverais peut-être un petit peu d'air en avant. Ah! Ça, c'était mes shorts. OK! Où est-ce qu'il va y avoir moins de monde? On va essayer à battre. OK! Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le Druid, écoute, ça saute bien. Ça saute très bien. C'est un bike qui semble assez rapide. Donc, j'essaie de comprendre le système de suspension. C'est vraiment spécial. Le triangle arrière qui allonge. Donc, lorsque je donne un coup de pédale, je sens vraiment que j'enfonce dans le travel. Je sens vraiment mon triangle s'allonger. Je crois que mon ami Mathieu s'est cassé des côtes ici pour qu'on est venu dans le respect. Ouf! Ouh, il y a des places qui sont traites. Donc, c'est la première fois que je fais la baptême entre le bike. Évidemment, ça cogne plus qu'en gros, un duro. Ça va de soi. Mais, on va continuer dedans. Ça va bien à date. Ça fait que le Druid est un bike qui accélère assez rapidement. J'aimerais vous commenter un petit peu plus. Je suis comme... Je suis mystifié. Parce que je suis en train de rouler. Mais, évidemment, c'est un démon prêté par un ami. Je ne veux pas toutes mes séries et son système de suspension. J'ai rajouté un clic de rebond rapide et un clic de rebond lent. Ça adapte un petit peu plus à mon style. Donc là, je dois m'habituer à rouler un trail bike. Là où d'habitude, j'ai 170 de travel. Donc, mes premières impressions seraient que c'est un bike qui réagit assez rapidement. C'est un bike qui va prendre sa vitesse assez rapidement de par le fait que tu es collé au sol. C'est un bike qui est quand même assez playful. C'est sûr, avec son petit débattement, ça aide beaucoup. ce range de travel-là, c'est quelque chose que j'ai commencé à voler un petit peu plus cette année en volant le bar à ma blonde et en testant le stunt jumper de Specialized. C'est vraiment une expérience de pilotage qui est différente. fait que si je compare un peu aux deux autres chevaux que j'ai essayés, je dirais que le 130 en arrière ne fide pas comme un 130. Parce qu'évidemment, on sait que les high-pivot, le système de swing-up en arrière va allonger le triangle va donc augmenter le débattement du barrique. Je dirais que je déteste pas. Je vais être honnête, je trouve que c'est petit. Je trouve que c'est petit pour qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime faire. Ça, c'est juste une critique personnelle pour une préférence personnelle parce que je sais que beaucoup de monde vont rouler des bikes dans le coin de 150 de débattement. Je veux des bikes classiques, on va dire. Je veux pas trop changer ces setups de super sur ce que ils allaient. T'écouteras la vidéo puis tu verras ce que j'ai changé. malgré son petit débattement, c'est un bike qui veut énormément à partir du moment que je décide de le pomper. Je veux dire comme si tu veux de la vitesse, check bien ça. C'est un mauvais. C'est sur le baptême, on va subir un petit peu les caprices de dame nature dans les dernières semaines. Oh, il est kicker, lui. Ça, c'est le genre de jump qui te fait une os-diver. Faut que je l'hésite sur un saut. On va se diriger vers la grisante. Je veux voir un petit peu je ne suis pas assez droit. Moi, je veux voir un petit peu dans la vitesse qu'est-ce que le bike va dire. OK. Fait que la grisante, on va faire un peu plus de vitesse, voir. Le triangle arrière qui allonge, c'est spécial. C'est très spécial. OK. Fait que là, je vois ce que je veux voir au niveau de la traction sur le triangle arrière, c'est vraiment là que ça se passe. Je descends la grisante. Oh! Je n'avais pas vu la pédale à frotter la terre. Ça m'a comme ralenti. OK, c'est pour ça qu'il y avait des comptes. Fait que oui, c'est ça, c'est la traction. La traction de cette bike-là, quand je descendais la grisante il y a quelques moments avant de mourir, le triangle arrière me visse les pieds au sol. C'était la grisante et un petit peu plus tôt le bâtiment. OK! C'est le fun, ça. OK. On ajuste le bike pour non. Donc, une chose que je me rends compte après avoir fait 10 km sur le bike, le header en bas, je ne sais pas si vous le voyez présentement, j'avais l'impression que c'est quelque chose qui allait offrir de la résistance au pédalage donc le fait d'avoir une guère supplémentaire. À date, je ne sens rien du tout comme ça. Fait que c'est... C'est pas quelque chose qui va vous ralentir, c'est pas quelque chose qui va vous offrir de la résistance. Le fait d'avoir un prolet de plus sur le swingarm. Je dirais que ça affecte pas en tout le pédalage. Bien, on va faire un deuxième petit lap sur le Druid. Ça fait que j'ai enlevé un 5 PSI dans la fourche en avant. Je crois que c'est exactement ça que j'avais de besoin pour avoir un petit peu plus mon feeling habituel. Ça fait qu'on est dans le Vietnam. Ah, l'attendu est fermé! Officiellement, l'attendu est fermé. Pour faire de piste fermée, vraiment, sans me faire chicaner par les centres. Fait que, regardez, ça va être une Vietnam. je pense une belle piste pour essayer ce bike-là. Fait que la première run était vraiment une run de test. La deuxième run, là, on voit que je suis plus à l'aise sur le bike, que je suis plus à l'aise avec la plateforme. Fait que la plateforme, elle est fun à sauter. La plateforme, elle est fun à pédaler. dans la bonne section en plus. Il y a probablement de l'eau, je m'en excuse. Je vais tenter de vous garder au sec à l'occasion. Donc, on tombe dans... Oh, il y a une nouvelle ligne en gauche. On va comme ramener l'ancienne. Ah, c'est cool. Je le saurais. Ici, c'est le livrage qui avait été jeté il y a quelques années pour aider l'écoulement de l'eau. Oh, ça, ça a été rempli. Cool. Bon, on vous essuie. OK. Évidemment, la Vietnam est une piste qui brasse pas pour un trail bike. Je vous avais raconté, c'est difficile de faire un review. En roulant à cette vitesse-là dans la Vietnam, je vais faire de mon mieux. Ça, ici, rouge pas. Ça. Dans la zone de high speed, je ne suis pas à la vitesse que je peux aller en enduro. Mais la stabilité de la plateforme à l'arrière, le support de la plateforme à l'arrière. Exemple, dans le petit virage que je viens de faire, le derrière et le centre du vélo reste collé au sol. Le droit de la Vietnam. On va essayer de suivre les DH. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok c'était tout qu'une expérience Fait que d'enlever un petit peu d'air en avant c'est la chose à faire Yo man Yo Oh oh Ça va ? Ouais toi C'est ça j'ai un farbelette C'est là Alex Ben non mais c'est ça mais on dirait que Moi les commentaires du groupe que j'ai eu sont excellents Oui De façon à peu près unanime Je vais passer de mon rire avec Fred Béland Ouais est-ce que je suis comme flat en arrière Ouh un DVI de cyber Ouais Solide man Alors Forbidden Druid qu'est-ce que je pourrais vous dire C'est fou Pour un bloc avec 130 mm de travel en arrière Rouler à cette vitesse là dans Vietnam Puis l'air pévote en arrière qui allonge le travel du bike C'est insane Tu colle à terre Les virages je veux dire t'as pas de wobble Du coï ou de délai De l'air de la suspension c'est fou Yes Ouais c'est ça je vais racheter un petit épilogue au review du druide J'ai enlevé une partie du vidéo dans la Vietnam Il y a quelques personnes qui m'ont critiqué de suivre des gars un petit peu trop proche C'est correct c'est une super bonne critique Je la constable je vais refaire attention C'est ça fait que je voulais rajouter Quelques petits messages à propos du druide C'est un bike qui m'a laissé beaucoup perplexe lorsque je le roulais Puis je l'ai beaucoup repensé après Qu'est-ce que j'ai essayé qu'est-ce que j'ai testé Puis j'ai compris par la suite qu'est-ce que c'est cette bike là Puis j'ai fait deux runs avec le druide Je dirais qu'à une run et demie à partir de quand j'ai commencé à ouvrir la machine dans Vietnam C'est là que j'ai eu le petit déclic Que cette bike là Je pense que je l'ai dit une fois dans la vidéo Cette bike là si tu le roules passif Tu n'auras pas de faim Ce bike là va prendre tout son sens Lorsque tu vas commencer à le pousser un petit peu Lorsque tu vas être dans ton à peu près mid stroke de travel Lorsque tu vas le pousser un peu plus pour aller chercher la zone du bottom out Ce bike là plus tu en donnes Plus il va t'en redonner Donc je voulais mes premiers laps dans la baptême Dans la grisante Ah ok c'est bien c'est le fun C'est assez haut on travel Je ne demandais pas trop Puis c'était quand même amusable Mais c'est là que tu commences à pousser ce bike là Lorsque tu t'engages dans le travel Lorsque tu mets le système de suspension actif C'est là que ce bike là va vraiment chiner Et puis on voit beaucoup de dreadnought à vendre sur le market Facebook Et puis on se demandait est-ce que les gens ne l'aiment pas Est-ce qu'ils en ont trop vendu Est-ce que j'en jose avec un de mes chums qui en roule beaucoup Il y a 4000 kilomètres de mise à la plateforme Puis comme il disait C'est le même principe pour le dreadnought J'en suis certain Ce bike là Excusez les questions Il faut que tu lui donnes la marde Pour qu'il t'en ordonne C'est-à-dire il faut que tu le pousses Pour aller chercher le potentiel du bike Donc que ça soit le druide en 130 à l'arrière Que ça soit le dreadnought à 153 en arrière C'est deux vélos Qui vont vraiment tout aller chercher leur sens Lorsque tu vas être actif sur le bike Lorsque tu vas rouler agressif Lorsque tu vas y en redonner Lui il va t'en redonner Donc c'est vraiment ça que j'ai réalisé Quelques minutes après avoir terminé mon vidéo Donc est-ce que le druide est un bike pour vous? Écoutez c'est vous qui allez le savoir J'ai adoré la plateforme Tout dépend de ce que vous faites comme bike Le 130 qui lorsqu'il attire doit donner peut-être un 150, 155 Je ne suis pas certain mes chiffres exactement Tu sais si vous faites de la trail Ça va être en masse Regardez j'ai fait de la Vietnam Aucun problème Le lendemain j'avais mal au dos Mais ça c'est un problème personnel Fait que de mon côté Je ne sais pas si le druide serait assez pour qu'est-ce que je fais C'est-à-dire que je fais beaucoup de sentiers du moulin Je fais beaucoup de Mont-Saint-Anne Beaucoup de grosses pistes rough Donc de mon côté Je pense que je serais plus porté à aller essayer le dreadnought Qui est un petit peu plus gros en débattement Mais si vous faites du Empire 47 Si vous faites de la Vallée-Brançois ou n'importe quel centre au Québec Que je n'ai pas roulé sur une base régulière Ce petit 130 là est surprenant Vous allez voir j'ai quelques petits reviews qui s'en viennent dans les prochaines semaines C'est comme l'automne Et puis je wrap up la saison tranquillement Je vais vous faire un long-term review du Reckoning Quelques bike tests Là je suis en train de tester des bikes pour un prochain Je vais vous dire qu'est-ce que je vais choisir Fait que c'est super le fun Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit insight Sur le druide C'est une plateforme incroyable High pivot pour vrai C'est fou dans les virages C'est vraiment les deux points que j'ai remarqué le plus À quel point lorsqu'on fait un virage On flotte dans le virage On sent aucune imperfection du terrain Et deuxièmement Lorsqu'on pousse le bike Lui va t'en redonner Puissance 4 Donc c'est une plateforme qui est très intéressante Très stable De mon côté Je pense que j'aurais préféré avoir un X large J'étais sur le modèle large Et je le trouvais court un petit peu Que ça soit pour le reach Que ça soit pour le wheelbase Mais c'est encore une fois C'est un point de critique personnel Mais c'est une remarque personnelle Donc super belle plateforme J'ai adoré rouler le druide Qui c'est peut-être dans le futur Peut-être plus intéressé à aller voir le Dreadnought De mon côté Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit review Si vous avez plus de questions sur le dernier Évidemment je vous invite à aller voir votre rythme local Eux vont avoir tous les chiffres en tête Ils vont tous pouvoir vous dire Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce bike-là Deuxième petit épilogue Je prends le temps de vous montrer le tout nouveau Druid V2 Ils viennent de l'avoir à la shop Le bike est tout simplement insane Donc la nouvelle version du Druid qui est sortie il y a peut-être un mois peut-être C'est quand même de vous dire que ça sent en rire Ça fait que le magnifique Druid V2 Je l'ai laissé dans le parking c'est débile Donc celui-là ici en large avec le full GX Pour AXIS mais le nouveau Le nouveau ici avec le Dreadnought Qui se prend directement après le frame La cassette est super belle Le système de High Pivot Qui a été déplacé un peu Donc avant il était beaucoup plus haut Ils l'ont descendu Pour que tu ailles plus de chêne Qui touche à ton chainring Et la nouvelle géométrie évidemment Le bike qui est snappy Écoute je me demande si j'essayerai ça Si c'est pour ça que j'irai chercher Fait que le super de luxe en arrière Fille incroyable Ça fait que ça Je prends le temps de vous montrer Le tout nouveau Druid V2 Ça vaut la peine de passer en magasin Pour voir ça Et sur ça Dans un prochain épisode de Friot Québec